GFANTV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna avec ce magnifique écharpe que je vois, comment vas-tu ? Bonjour ça va très bien, très belle écharpe à la boutique de supporters, j'ai acheté ça tout à l'heure pour le match, j'étais prête. Très sympa, ça va un petit peu avec ce qui s'est passé ce soir, malheureusement une nouvelle clim, on ne s'attendait pas à cette défaite, beaucoup espérait une victoire face au Barça. comment toi tu voyais un petit peu avant de parler du résultat l'entame de match alors moi je voyais déjà un 3-1 avec en espérant un but de Dembélé de Mbappé et puis d'un joueur un petit peu qui va sortir de l'ombre et je savais qu'on allait se prendre potentiellement un but donc moi j'étais vraiment sur un prono de 3-1 j'imaginais pas du tout le match comme ça le premier but ça m'a fait un peu mal mais je me suis dit c'est rien ça se rattrape et quand on a égalisé je me suis dit peut-être qu'on peut tout de suite marquer derrière ça s'est fait on avait le score de 1 pour moi tout était possible après l'égalisation ça m'a dit peut-être que ça va les piquer ils vont marquer en fait c'est eux qui ont su trouver les ressources et ça m'a dégoûté forcément j'étais très très frustré ne serait-ce pas cette première mi-temps certainement après après ce score Louis Enrique va être un petit peu sous l'oeil de cyclone est-ce que on peut estimer qu'à la mi-temps il avait fait les bons choix ensuite il a remanié à nouveau son système et les joueurs est-ce que pour toi ça a déstabilisé ce qui fait qu'aujourd'hui on perd ? Non il a juste oublié de faire un changement très important c'était de sortir Beraldo. Ruiz il aurait pu le sortir plus tôt mais j'estime qu'il a fait les bons changements il a sorti Asensio il a mis la mise à l'aimerie c'était très très bien il y a eu pas mal de beaux contres seulement en fait le Barça a joué très intelligent ils ont un petit peu contre carré tout ça ils nous ont ralenti dans nos élans par des fautes et ça ça a été vraiment assez problématique pour nous et puis nous on a peut-être manqué un peu de réalisme devant les buts. Est-ce que tu penses qu'on s'est peut-être un peu trop appuyé ou en tout cas attendu sur un Mbappé qui pourrait faire quelque chose ce soir ? Oui surtout il était pas bon ce soir moi je me dis bon peut-être il va faire un petit coup de génie Marcal 90 minutes mais visiblement il était absent aujourd'hui c'était vraiment l'un des points faibles de cette équipe j'attendais vraiment beaucoup plus de lui ce soir s'il compte partir du Paris Saint-Germain de cette façon malheureusement il va laisser un très mauvais souvenir avec des prestations de la sorte donc je sais pas Mbappé il avait peut-être pas compris que c'était pas un match c'est un Mical ou un entraînement que c'était une ligue des champions qu'on jouait ce soir je sais pas mais c'est vrai que s'il avait pu marquer on aurait pu égaliser le match et déjà on partirait à Barça un peu plus un peu plus serein pour le match retour. Alors un petit mot sur cette ligne défensive malheureusement critiquée comment tu estimes un petit peu ces remaniements en absence d'un Hakimi, Marquinhos à droite et puis cette doublette Béraldo et Hernandez ? Hernandez a fait le taf pardon mais Béraldo non je trouve qu'il était pas là surtout quand on voit Kipembe et des anciennes stars du Paris Saint-Germain qui étaient là au parc pour nous pour nous vraiment de nous booster le courage pour nous donner du courage on avait un magnifique typho il faisait beau soleil tout était au rendez vous voilà on était motivé on était bien on était bien parti mais après c'est aussi aux joueurs de faire les derniers efforts sur le terrain et marquer